Bonjour Christophe ! Bonjour Valien, comment ça va ? Ça va très bien, merci de ton temps, merci d'avoir voulu participer à cette interview, je pense que ça va être super intéressant, parce que c'est vrai que t'as un profil un peu intéressant, un peu atypique de ce que moi je vois en général dans le domaine de l'audio. Ça me fait très plaisir d'être là en tout cas, de partager un peu si c'est possible, mon chemin effectivement un peu atypique comme tu dis. Ah bah ça va être super intéressant, ce qui est bien c'est que dans ton fond on a déjà un truc qui va nous donner un peu une indication sur la direction, et on a un tout petit Haken en bas à droite qui est légèrement caché mais qu'on voit bien aussi. Tu le vois le mini ? Ah non, c'est celui qui est derrière, t'as un petit Haken qui est là. On voit légèrement le Haken juste derrière. Il y en a un autre sur la table à côté, il y en a partout, je te rassure. Les fameux hommes sandwichs avec la casquette, le t-shirt. Non, non, c'est juste que je travaille et j'ai besoin de les avoir autour de moi. Je trouve ça juste très très fun. Du coup, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux un peu te présenter, expliquer qui tu es, ce que tu fais, les trucs sur lesquels tu bosses en ce moment ? Ouais, donc je suis Christophe Ducane et je fais partie de trois sociétés dans le domaine audio. On va se limiter au domaine audio, je fais d'autres choses de côté. Mais je fais partie d'Haken Audio, dont on vient d'évoquer rapidement les Continuums, avec un travail sur le Continuum lui-même, l'Igen Matrix, le moteur de son qui est à l'intérieur, et puis le sound design, donc toute la création des sons. Je fais pas mal de démos et de performances aussi avec. Je fais partie de La Voix du Luthier, j'en suis un des fondateurs. Donc La Voix du Luthier, ce sont les résonateurs, comme on voit derrière, avec l'onde. On les utilise comme des haut-parleurs, mais il n'y a pas de haut-parleurs dedans, donc ce sont des tableaux d'harmonie, on pourra revenir dessus. Et je fais aussi partie d'Expressivi, qui développe l'osmose en particulier, notamment du fait qu'il y a un partenariat entre Expressivi et Aken Audio, le moteur audio d'Expressivi, de l'osmose, étant l'Igen Matrix, qui est un de mes tentés principales, qui est juste derrière moi, bien sûr, bien évidemment, toujours, et qui a une très belle machine. Il faudrait juste que je pense un jour à faire la mise à jour, parce que je suis très en retard sur toute mise à jour de santé. Moi, je trouve ça super intéressant, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours que je rencontre des gens qui vraiment créent des choses, notamment, on en verra sur Ondes, mais ça, je trouve ça, fascinant à plein de points de vue, mais on va revenir un peu à la base, avant même de commencer à créer des instruments électroniques, c'est quoi qui t'a donné un peu cet intérêt pour le son ou pour la musique, parce que je sais pas comment t'en es arrivé à ce parcours-là, mais ça a été quoi un peu l'élément déclencheur qui t'a donné un peu envie de tout ça ? C'est très familial, ma mère était prof de piano, mon grand-père jouait du piano devant les films muets, donc il y a très longtemps. Donc quand je finis dans la maison, il y avait de la musique en permanence, le piano, il tournait tout le temps, tout le temps. Ma mère écoute beaucoup de musique, on m'a amené à des quantités de concerts plutôt classiques, c'était plus ce qui était écouté à la maison, mais du coup ça crée de base une culture et j'ai plongé dedans très vite. Il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui peut dire « Ouais, il faisait quoi ton grand-père ? » « Bon, il était pianiste au cinéma, franchement ! » Il n'y a quand même pas beaucoup de monde que je connais qui ont eu ce truc-là. Ah, c'est vraiment, je trouve ça extrêmement stylé. D'accord, donc c'est vraiment un peu une histoire familiale. Du coup, toi, tu n'es pas parti vers le truc un peu plus classique, tu es plutôt parti dans une sorte de truc un peu plus création électronique, une sorte de mi-chemin entre un peu le luthier et la création un peu électronique. J'aime bien toutes les nouveautés. En plus du fait que ma mère était prof de piano, mon père est électronicien, donc ça a aussi une autre composante. Et j'ai été fasciné tout de suite dès que j'ai entendu les premiers sons de synthétiseur. Ça m'a attrayé instantanément, j'ai voulu plonger dedans, j'ai tout de suite commencé à souder mes propres circuits, à en cramer beaucoup. Mais faire du son avec de l'électronique, ça a été très vite et très naturel pour moi. D'accord, je vois. Et du coup, en fait, ton envie de créer des instruments électroniques, c'est vraiment venu du côté un peu de ton père. Tu savais que tu avais envie de faire ça ? Ou ça s'est un peu fait au fur et à mesure, quand on fait un peu expérimenter, tu t'es dit « Ah, ça pourrait être sympa de le faire en fin de l'année ? » J'ai fait, après, j'ai passé un bac scientifique, j'ai un côté scientifique de base, mais tout de suite après, je suis rentré dans une école d'électronique avec l'intention, c'était pour pouvoir faire des instruments électroniques. Ça n'a pas marché instantanément il y a un peu de temps. Ça se fasse vraiment pas rationnellement, mais je n'ai jamais vraiment arrêté. Donc, oui, c'est une envie qui est là depuis toujours. D'accord, ok. Et du coup, tu as fait une formation, etc. Tu as dit que ça n'a pas marché tout de suite. Est-ce que tu peux expliquer un peu, une fois que tu es sorti un peu d'école, comment ça s'est passé ? Voilà un peu le parcours que tu as fait jusqu'à à peu près maintenant, tu vois, où tu travailles avec quelqu'un audio, ça se passe bien, etc. C'est un parcours qui est assez long. En fait, pendant mon service militaire, j'ai commencé à designer un synthétiseur. J'étais scientifique du contingent, il y avait plein de temps à tuer. Donc, ça fait partie de mes occupations. Mais il n'y avait pas de boîte qui faisait vraiment... Il y avait très peu de boîtes, surtout en France, qui faisaient des synthétiseurs. Encore moins des synthétiseurs numériques, parce que je suis très vite parti dans le domaine numérique. Il n'y avait pas de cursus non plus. Aujourd'hui, on trouve plein de cursus à l'IRCA. Mais aujourd'hui, c'était purement des domaines de recherche. Mais il n'y avait pas encore les cursus de formation. Et je suis rentré dans une toute petite boîte, la boîte du frère d'un copain, où il m'avait promis qu'on développerait le concept que j'avais commencé à mettre en place. Et puis, c'est jamais arrivé. Donc, j'ai fait d'autres choses. Mais l'idée restait là. J'ai utilisé beaucoup de synthétiseurs au fur et à mesure de leur logiciel et hardware. Chez AS, il y avait quelque chose qui s'appelait TASMAN, qui est un synthétiseur modulaire avec de la modélisation physique. C'est un truc canadien, mais c'était pas ça. C'était issu de l'IRCAM. Ça m'a fasciné. Je suis rentré là-dedans. J'en ai fait des quantités. C'est la première fois que j'ai gagné de l'argent en faisant du sound design. C'était en programmant pour le TASMAN. Le Nord Modular G2 aussi, qui est une machine absolument fabuleuse, qui a malheureusement été arrêtée, mais où il y avait toute une série de contributeurs qui étaient dans la modélisation physique. Donc, je me suis vite orienté vers le domaine de la modélisation physique avec ce genre d'outil. Et puis, un jour, en regardant les reportages du NAM, je suis tombé sur une présentation d'un clavier, enfin, d'une surface non ray rouge qui m'a paru absolument fabuleuse. Je suivais pas mal des groupes comme Dream Theater. Il se trouve que Jordan Nodesk, qui en faisait partie, a fait très vite des démonstrations du Continuum. Et là, dès que je n'ai plus en acheté un, j'en ai acheté un. Le tout premier n'avait pas de moteur audio. Donc, je faisais les sons du Continuum avec TASMAN et le Nord G2, d'ailleurs, au début. Puis je me suis dit, il lui faut un moteur audio. Donc, j'ai commencé à en développer un. Et je suis parti le présenter à l'Hippolde Head, les deux autres membres d'Aken Audio. Aken Audio, c'est trois personnes. On est sur de l'artistisana, c'est pas des grosses sociétés industrielles. Et donc, j'ai été les rencontrer à la Musique Messieurs à Francfort. C'était à cette époque. Et puis, en fait, avant tout, c'est devenu des copains. J'ai mis beaucoup de... Je suis arrivé au départ pour leur présenter le système de synthèse. Et je l'ai fait tout à la fin parce qu'on s'est tout de suite super bien entendu. Ils m'ont confié le stand pour que je fasse des démos. Et c'est devenu des copains instantanément. Et en fait, je suis reparti avant tout avec une nouvelle bande de copains. Et puis, en finale, avec le fait que ce que j'ai... Alors, il se trouve que eux avaient développé un moteur audio avec les mêmes constats qu'il en fallait pour le continuum. Donc, j'ai découvert aussi ce moteur audio à ce moment-là. Et ce que moi, je leur apportais, c'est devenu un des modules de Ligan Matrix aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le module kinétique. C'est la base de... La petite application que j'avais faite était sur iOS. Ça s'appelle Spring Zone. Il existe toujours d'ailleurs. Il s'en vend toujours. Je touche toujours un petit niveau d'argent des ventes. C'est une petite table à 3 euros. Mais c'est de la modélisation physique. Parce qu'on n'est pas la modélisation en espace d'état. Personne d'autre fait ça. Mais c'est rigolo. Ça fait justement des sons un peu typiques. D'accord, je vois. C'est intéressant. C'est intéressant parce que moi, c'est un truc que je dis souvent, c'est que moi qui travaille beaucoup dans le jeu indépendant, il y a vraiment un côté artisanat. Et souvent, ce que j'explique souvent à des gens qui ont moins d'expérience que moi, c'est que moi, comme je commence à être un peu plus senior, un peu plus expérimenté dans le domaine, je m'intéresse beaucoup plus à avec qui je vais travailler que forcément toujours le projet. Parce que le projet, il peut être un peu moins intéressant que ce qu'on voudrait. Mais si l'ambiance est bonne, si les gens sont sympas, etc., des projets, il y en aura plusieurs en fait. Ce n'est pas très grave en fait que le projet ne soit pas exactement ce qu'on veut dès le début. Dès l'instant où l'équipe est sympa et que ça va être une relation qui va être durable. Et un truc tout bête, petite anecdote, quand je fais des mails à des gens que je ne connais pas pour potentiellement travailler avec eux, je glisse toujours des blagues pour voir comment ils réagissent à mes blagues. Parce que s'ils sont très fermés à l'humour, je ne préfère pas bosser avec eux, ça ne va pas le faire. Je sais par avance que ça va être compliqué. Le côté humain est super important pour moi aussi. Il est dominant instantanément. Dès que je vois qu'il y a un côté humain qui peut se placer, je le mets toujours devant le projet. On reparlera de Dune, mais ça a vraiment été un élément clé pour moi. Le côté humain a été absolument faible. Mais c'est vrai, pour Hacon Audio, on est une toute petite équipe de trois, c'est fondamental. La bande chez Explosivi est fabuleuse aussi. C'est vraiment important de bien s'entendre avec les gens. Même si on n'a pas toujours les mêmes idées. Après, c'est normal qu'il y ait plein de discussions. Mais avoir un bon relationnel humain pour travailler, c'est vraiment un élément clé. Exact. Mais du coup, tu as fait Hacon Audio. Et puis un petit moment après, c'était quoi ? C'était en 2018, je crois. Tu as fondé La Voix du Luthier. Oui, c'est un cheminement relativement spontané. En fait, si tu regardes sur ce que je décrivais avant, j'ai commencé par découvrir le continuum. Donc ça, c'est vraiment la création de l'Hippold. Mais si j'ai flashé là-dessus, c'est parce que j'avais besoin d'expressivité. J'avais un vrai problème avec les synthétiseurs, c'est que le fait que c'est la machine qui travaille pour toi dans beaucoup de cas. Tu as le LFO, l'enveloppe, et ainsi de suite. Tout est très automatisé, tu vas souvent déclencher. Je venais quand même, même si c'est le piano qui est aussi un instrument à déclenchement, mais j'avais vraiment besoin de ce contrôle permanent du son, de cette expressivité. Donc la surface était un élément clé. Le moteur audio, après derrière, ça a été ma première contribution très spontanée et elle a été similaire avec l'Hippold et l'Head et d'aller chercher de la modélisation physique pour s'approcher des instruments acoustiques ou avec du rendu acoustique des instruments. On ne voulait pas forcément imiter des choses. Ce n'est pas le but du jeu, ce n'est pas d'imiter, c'est de créer des nouveaux sons acoustiques et d'avoir un contrôle sur toutes ces composantes du son. Et ça, ça finissait dans des enceintes. Et une enceinte, il n'y a rien à faire, ça ne sonne pas comme un instrument acoustique. Ça diffuse pas une enceinte, ça n'envoie le son que dans une direction. Quand on est derrière, il n'y a plus de son, alors qu'un piano, ça sonne partout. Il y a une chaleur du bois, il y a une chaleur du métal suivant les instruments. Mais il y a une couleur des instruments acoustiques qu'on n'a pas avec une enceinte. J'étais frustré d'avoir un son qui commençait à être vraiment très acoustique mais qui finissait dans une enceinte, ça ne le faisait pas. Et j'ai rencontré un luthier, Marc Lucas, qui lui cherchait à rajouter un peu d'électronique dans ses instruments acoustiques et qui était dans une logique de recherche. Mais lui, en venant vraiment de la lutherie, c'est un prof de lutherie, il faisait des guitares, enfin il fait des guitares. Donc il connaît parfaitement le métier de la lutherie. L'opportunité faisant de la ronde, on s'est associé pour fonder la voix du luthier et maintenant avoir des résonateurs du son qui est produit par le bois et non plus par le haut-parleur. Et on retrouve vraiment ce côté acoustique. Donc là, maintenant, j'ai la chaîne complète. La voix du luthier, c'est vraiment l'aboutissement de l'étape qui manquait sur les autres précédents. Il y a une vraie logique là-dessus. Ça, c'est effectivement, c'est 2018 toute fin 2018, présenté à l'IRCAM en mi-2018 et on a lancé la boîte tout à la fin de l'année en novembre. D'accord. Moi, je trouve... Après il y a eu le Covid. Effectivement ! Et on s'est dit, oh là, mauvaise date. C'est... 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 C'est deux années avant, tu sais, c'est comme avec Jésus-Christ, tu vois, on compte en années avant ou après Covid. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça super fascinant parce que c'est vrai que comme tu le dis, les synthés, justement, ça sonne très... Encore plus, c'est notamment du côté très digital, c'est qu'il y a d'une part, ça sonne toujours un peu électronique, un peu parfois froid et le fait d'amener ce côté bois, ça amène toujours une sonorité un peu plus naturelle, un peu plus... Moi, je viens de la guitare, par exemple, et c'est vrai qu'il y a toujours un côté très différent entre avoir la guitare qu'on colle contre soi et d'avoir ce côté un peu où on sent les notes résonner dans le corps et jouer du synthé où on entend le son sortir mais il n'y a pas tout ce poids, en fait, toute cette résonance. Et moi, je trouve ça super fascinant et ce que je trouve cool, c'est qu'on brise une sorte de frontière où tous les préconçus sur le fait qu'un synthé, ce n'est pas un instrument parce qu'il n'y a pas cette résonance, parce qu'il n'y a pas ça, c'est intéressant et moi qui fais de la musique dans le jeu vidéo, je trouve ça fascinant parce que d'un seul coup, pour moi, ça devient un outil de sound design, parce que d'un seul coup, ton son, il va prendre une couleur différente, il va prendre un truc. En plus, tu peux le mettre au centre de ta pièce, tu peux te balader et avoir ce côté résonant pendant que tu tripotes tous tes potards pour faire des trucs. Tu peux envoyer un son dedans avec des effets et avoir un rendu qui peut être aussi intéressant en fonction de comment tu le recordes. Il y a quelque chose de vraiment fascinant. Ça ouvre un champ des possibles dans la création du son qui est vraiment super cool. la comparaison que tu faisais avec les instruments acoustiques où on a tendance à dire que les synthétiseurs ne sont pas toujours des instruments. Je n'ai jamais bien compris pourquoi il y avait d'un côté la musique électronique et de l'autre côté la musique acoustique, pourquoi il n'y avait pas des synthétiseurs dans les orchestres et ainsi de suite. Un des objectifs c'est de transformer le synthétiseur en un instrument acoustique classique qui peut jouer avec un orchestre. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Dès que tu mets un synthétiseur, tu mets une enceinte. Si tu mets une enceinte tu as deux zones ça ne diffuse plus du tout pareil donc soit tu t'amuses à mettre des micros sur tous les instruments acoustiques soit tu as un son qui est complètement inhomogène entre la partie synthétique et la partie acoustique. Là, tu mets une onde dans une pyramide et ça s'intègre complètement. J'avais un musicien trompettiste de l'opéra de Paris qui est venu hier justement pour ça pour pouvoir mettre des instruments électroniques en orchestre sans avoir à mettre des micros sur tout le monde repasser tout le monde sur des façades et ainsi de suite. Ça devient vraiment un des instruments de l'orchestre normalement de façon très naturelle. Après, pour être complet, on n'a rien inventé. C'est Maurice Martenot qui a trouvé l'idée. On est en 1940. Les ondes Martenot justement s'utilisent dans les orchestres. Il avait fait le résonateur métallique, la palme qui est un résonateur à corde. Il n'avait pas fait de résonateur pur bois donc on a continué ce boulot qui s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi mais on est content de pouvoir. Pour poursuivre quelque chose qui a été initialisé il y a presque 100 ans maintenant. Bien sûr. Mais tu vois, même, moi je parle toujours du principe que de toute façon dans 80% du temps, si une idée est bonne, c'est qu'elle a sûrement déjà été inventée par quelqu'un d'autre. Après, c'est la manière dont on l'exploite. C'est la manière dont on l'exploite et surtout le moment où on le fait. Parce que parfois, une idée peut être bonne mais pas dans l'air du temps et pas au bon moment. C'est toujours pareil, c'est que tu peux avoir une très bonne idée de synthé mais à ce moment-là c'est compliqué pour X ou Y avec raison et 20 ans après c'est une très bonne idée. Commissairement, c'est le problème du marketing de l'innovation quand on arrive avec une idée et même s'il est super et qu'il y a un mauvais moment si tu veux vers ce que tu veux. C'est ça. C'est mauvais endroit, mauvais moment, ça ne marche pas. On ne l'a jamais pris en compte par contre ça dans nos cycles de développement. Expressivit est meilleur que nous là-dessus. C'est vrai qu'Expressivit, moi je me rappelle des toutes premières vidéos notamment sur le toucher que j'ai toujours derrière moi où tu voyais en plus à l'époque je vais raconter une anecdote parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas. C'est rare que dans l'équipe d'Expressivit au tout début il y a deux personnes que je connais qui étaient dans ma classe à ce moment-là donc il y avait Guillaume que vous avez peut-être déjà vu si vous suivez un peu le contenu audio notamment parce qu'il a fait des interviews pour Expressivit et il y a un mec qui s'appelle Arthur qui a fait et qui faisait notamment beaucoup les vidéos démo d'Expressivit à un moment donné. Je viens de recevoir ça je peux te faire un unboxing live c'est dans le thème de l'interview. Incroyable ! J'ai une exclue ! Waouh ! Le vinyle d'une qui vient de sortir en France il ne s'est pas encore sorti en France avec tous les crédits et puis je suis là-dedans c'est juste incroyable. Trop stylé. Moi je suis ému en déballant ça. Je comprends. Donc tout prêt tout neuf. Voilà je l'ai exclu sur d'une deux voilà ! Ils ont fait un très bel album avec tout un il est en CD et en vinyle et avec plein d'explications sur le film c'est un bel objet. Ça me manque un peu ça a le côté objet des disques que ce soit en vinyle ou en CD donc quand il y en a un qui me plaît bien j'ai tendance à aller chercher. Je comprends. Moi je suis très très tourné vers l'objet j'ai pas mal de vinyle là en ce moment j'ai une petite fascination pour les bornes d'arcade et je suis en train de me faire je suis en train de me préparer un road trip pour aller en récupérer donc tu te doutes que des bornes d'arcade des années 90 ça pèse entre 100 et 200 kilos. Il faut un peu d'espace aussi pour les stockings. Voilà ! Mais tu vois l'objet le fait d'avoir d'avoir une sorte de mini salle d'arcade chez soi etc il y a un truc tu vois un peu dans l'objet dans le fait de mettre la pièce il y a quelque chose d'un peu fascinant tu vois dans ces gros objets qui au final technologiquement sont ultra dépassés et pourraient se résumer dans un écran LED et des boutons mais foncièrement c'est un bout d'histoire aussi qui est chez toi quelque part tu vois. Désolé d'avoir coupé un peu le flow de l'interview. C'est pas grave ça fera je compte sur Sissy pour faire un montage rigolo avec toi avec un bruit de texte qui part en courant il se débrouillera t'inquiète. Je voulais pas lutter le livreur repartir avec mon disque c'est pas possible. C'est très bien c'est très bien c'est très bien il vaut mieux ça que les fameux livreurs qui je sais pas si tu as déjà vu ça des livreurs qui plient le carton pour le mettre dans le truc et après t'as les gens qui ont des vinyles coupés en deux du coup l'anecdote c'était que quand j'étais étudiant donc il y a dix ans ce qui me fait quand même mal de me dire ça maintenant Expressivi commença à se monter et j'avais deux personnes qui bossaient du coup pour la boîte donc il y avait Guillaume Bono qu'on voit pas mal dans les interviews quand il faut parler d'Osmone etc et qui aussi est un peu passé pour parler d'une deux et il y avait aussi Arthur qui était un autre mec qui bossait chez Expressivi et qui notamment apparaissait souvent sur les vidéos de démonstration etc parce qu'il est assez à l'aise devant la vidéo devant une caméra et en plus comme il faisait des projets musicaux sur le côté ça correspondait bien et la toute première démo du toucher où on les voit dans une sorte de hangar et bah un des deux mecs en fait c'est Arthur et c'était très drôle à l'époque de dire le mec il est encore en cours et en fait il fait déjà des présentations de produits électroniques et c'était vraiment une expérience différente musicalement c'est tonnerre maintenant oui exactement allez voir tonnerre c'est vachement bien et ce qui est marrant c'est que je me rappelle très bien parce que à l'époque pour Expressivi déjà avant ils faisaient déjà beaucoup d'instruments électroniques ils étaient trois en fait dans la classe à s'amuser à faire des trucs donc il y en avait un qui avait fait un truc où avec une Wiimote en fonction du gyroscope ça faisait bouger un oscillateur ça faisait bouger en gros il y avait une sorte de grille de notes et en fait en fonction de là où tu pointais ça bougeait la note et en fonction de comment tu tournais les trucs ça faisait changer le son et c'était vraiment une expérience et je me rappelle qu'il l'avait présenté en journée porte ouverte de l'école j'étais en mode franchement ça classe ça claque bon vu qu'on a sorti le vinyle de Dune ça fait quoi de travailler avec Hans Zimmer finalement ça s'est fait comment cette histoire l'édifice elle a entièrement reconstitué le premier contact avec Hans il s'est fait enfin direct mais il s'est fait entre Expressivi et Hans c'est Guillaume justement Guillaume Bonneau qui a été le rencontrer à Londres parce que Hans avait flashé sur l'osmose mais à ce moment là en fait on se regardait plutôt l'osmose comme un contrôleur pour aller contrôler tous les synthés notamment les VST qui sont des machines des VST fabuleux plus que pour son moteur audio interne et puis voilà il y a eu ce rendez-vous et rien de pas de suivi et moi le dimanche de Pâques suivant mais donc c'est quelques 4 mois plus tard 4-5 mois plus tard le matin j'ai un message dans Messenger qui me dit bonjour je suis musicien je fais des musiques de films je m'appelle Hans Zimmer et je voudrais que tu viennes travailler avec moi sur une une deux surprise je les contrôlais 10 fois vérifier qu'on ne me faisait pas une vanne j'ai très vite en fait contacté Guillaume et la bande accueille d'audio pour leur dire vous ne savez pas ce que je viens de recevoir le jour même j'avais Hans en vidéo en ligne et puis c'était parti donc c'est vraiment pas quelque chose de prévu planifié ce que je sais après c'est qu'en fait il y avait pas mal d'utilisations de Continuum autour de lui déjà auparavant Jamin Jawadi pour Game of Thrones Gavin Greenaway qui est son chef d'orchestre ont des Continuum l'utilise régulièrement il a vu les utilisations il a vu le moteur audio et l'osmose est en fait un élément complémentaire qui est plus familier pour des joueurs de clavier que le Continuum qui est un instrument continu dans toutes les directions et puis après ce que me dit Hans lui-même c'est qu'il a regardé les vidéos sur internet pour voir qui pouvait venir l'aider là-dessus c'est aussi un fan de résonateur il a beaucoup travaillé avec Chad Smith qui est décédé récemment malheureusement mais qui a fait des plans de résonateurs et des banques de sondes résonateurs pour Hans voilà donc je cochais plusieurs cases sur Expressivi sur le Continuum sur les résonateurs et puis en finale on y a été avec Guillaume Bonneau et Ed Manigan d'Hacken Audio voilà passé 5 semaines là-bas donc pas quelque chose de planifié pas quelque chose de recherché c'est juste quand il me dit que c'est en regardant ce que je fais j'ai mis en ligne qu'il a trouvé même pas que j'ai trouvé que c'était intéressant je me dis que j'ai bien fait de prendre le temps de poster quelques vidéos de temps en temps c'est un vrai bonheur parce qu'être repéré par Hans sur ces domaines-là sur la création d'instruments enfin sur le son de design on peut pas rêver on peut difficilement rêver mieux bien sûr en termes de reconnaissance et après là-bas c'est un vrai bonheur je savais pas du tout à quoi m'attendre j'étais vraiment dans mes petits souliers on est en y allant mais l'équipe est super sympa on est à l'aise tu te sens pas en compétition on pourra détailler mais c'est vraiment un cadre humainement un cadre fabuleux et puis moi je choisis ce que j'ai toujours rêvé de faire c'est faire de la musique et du son de design 12 heures par jour tout le temps je demande pas mieux bien sûr je recommence quand on veut c'est ce que j'essaye de faire il y a plein de trucs qui m'empêchent de faire ça donc là il me donnait l'opportunité de faire ça 24 pendant 5 semaines c'est vraiment magique on se rend pas compte de la portée que peut avoir une vidéo et de qui peut la regarder et des fois il suffit qu'une personne regarde une de tes vidéos pour que ça change tout moi je sais que ça fait 7 ans que je fais des vidéos j'ai pas une grosse audience j'ai à peu près 5000 abonnés maintenant en 7 ans ce qui est une progression extrêmement lente à l'échelle d'une chaîne YouTube sur la plupart des gens mais en soi moi il suffit qu'une personne regarde une de mes vidéos pour que j'ai un projet sur 3 ans de ma vie en fait et on se rend pas compte mais des fois il suffit de faire un peu de choses et c'est vrai que quand on fait de la musique parfois on a tendance à vouloir un peu rester dans son coin faire des choses dans son coin etc et puis après on fera des show off quand ça marchera vraiment bien mais des fois juste montrer des trucs parce que moi je suis un grand voyeur des studios et des compositions j'adore regarder les gens composer j'adore voir les gens faire il y avait pendant je crois qu'il le fait encore mais Deadmouse il faisait des lives de 8 heures dans son studio avec une caméra et il faisait de la musique et il bouclait sur des trucs comme ça et je trouvais ça fascinant à regarder alors des fois il montrait pas son écran mais de temps en temps il y avait toujours des fois il y avait un écran qui apparaissait je regardais et je regardais ok le T-Squel VST comment il fait sa musique il y a toujours un truc un peu intéressant et quand on aime bien le hardware moi j'aime bien le hardware j'aime bien voir les gens expliquer comment ça marche etc et ça donne cette envie de tester le produit ou de rencontrer les gens qui font le produit parce qu'on a le produit mais tu vois sur des grosses entités comme corps, gros lent etc c'est vachement difficile de se projeter sur des gens alors que quand c'est sur des toutes petites boîtes bah tu fais vite le tour tu vois moi je sais que Arthuria j'avais toujours les mêmes contacts Expressivis j'ai souvent toujours les mêmes contacts et tu vois il y a un truc un peu où comme c'est plus petit t'arrives plus facilement à identifier des visages à rencontrer des gens etc à échanger et du coup ça devient plus ça devient un peu plus humain et du coup tu te dis ah je vais le faire parce que j'ai envie de le faire pour telle personne parce que je sais qu'il est sympa tu vois il y a un rapport qui s'inverse tu vois et je trouve ça toujours vraiment très cool c'est un truc auquel on tient pas mal le fait de faire de la lutter électronique on dit souvent comme ça lutter électronique les musiciens très souvent classiques on dit souvent nos relations avec leurs luttiers donc ils font l'instrument pour eux et puis ils vont demander de personnaliser ou des explications et ainsi de suite et ça dans la musique électronique effectivement quand t'achètes un truc chez Thomann le lien avec le luttier tu l'as pas trop et j'adore j'adore voir voir les gens c'est très très souvent sur la voix du luttier c'est quasi systématique que je discute avec les gens avant qu'ils achètent une onde ou une pyramide et ça a une vraie valeur je pense pour tout le monde pour le musicien qui veut discuter avec moi sur comment on fait ça comment on l'utilise et pour moi de voir comment c'est utilisé c'est pas un truc qui est produit quelque part et vendu dans un circuit de vente sans que je sois au courant je connais l'adresse j'ai eu à un moment l'adresse et sur une discussion avec tous les clients qu'on a eu en tout cas pour la boîte du luttier presque une semi-menace je sais où t'habites oui ça c'est le problème il y a beaucoup de gens avec Dune il y a des gens qui ont débarqué chez moi c'est de toute façon imprévue sans que je les connais ce n'est rien parce que c'est rigolo aussi bon et du coup moi j'ai une vraie question le studio d'Andzimer est-ce qu'il est aussi impressionnant que sur les photos ? ça dépend ce que tu n'appelles impressionnant il est super amical donc en fait la première fois que je l'ai vu puis toujours toutes les fois après tu arrives avec tu te dis c'est un mec il peut me prendre de haut et non jamais ça se passe super bien c'est super sympathique après quand on travaille ensemble sur la musique il a un talent fabuleux c'est juste incroyable des réflexes des photos tu trouves un petit truc puis tu tiens c'est un petit truc puis la fois suivante et puis encore c'est vraiment en rafale et en permanence et il a une vivacité d'esprit pour trouver le petit truc qui va bien ou l'énorme truc qui va révolutionner le film mais c'est en permanence et une implication un niveau ça c'est vraiment bluffant on me dit toujours que je passe beaucoup de temps à travailler que je devrais lever les pieds un peu de temps en temps mais je suis un petit joueur à côté d'un mec comme ça c'est incroyable le niveau d'implication et au service du film c'est très rigolo je suis sûr d'une le but du jeu c'est uniquement de servir le film c'est pas de s'auto-promouvoir soi-même c'est vraiment au service de la musique et du film uniquement et une énergie qui est mise là-dessus c'est presque des arsenaux j'avais l'impression que j'en mettais beaucoup et je suis très très loin du compte par rapport à des gens comme ça donc oui très impressionnant là-dessus moi je sais que j'ai vu beaucoup de photos de son studio de tout je sais pas si c'est encore le cas mais je me rappelle qu'à un moment donné sur une photo il y avait un mur de modulaire un mur modulaire énorme il est encore là ? oui toujours là et de plus en plus il en rentre régulièrement j'en ai vu arriver pendant qu'on était là-bas et du coup en termes de je me rends pas compte en termes de volume la taille du studio est-ce que c'est vraiment aussi énorme qu'on a l'impression que ça a l'air d'être genre vraiment ça a l'air d'être grand et divisé en plusieurs pièces j'ai l'impression ça a l'air d'être vraiment c'est grand mais c'est pas géant non plus le son studio en fait RC Prod t'as le studio de Hans effectivement doit être le plus grand mais en fait il y a tout il y a les instruments il n'y a pas une séparation live room control room il y a un énorme ensemble où il y a tous les instruments les instruments sont plutôt sur les murs sur les bords et c'est là qu'on a toutes les réunions qu'on a avec Denis Velleneuve et toute l'équipe de composition de la musique ce fait là donc oui c'est grand sans être démesuré après il y a plein de studios satellite d'autorerie on travaillait dans les studios satellite donc certains c'est juste une control room vraiment pour la musique et l'image et d'autres c'est control room plus live room on avait la chance d'avoir un de ces doubles studios enfin avec la live room pour mettre les résonateurs d'accord je vois mais oui il y a plein c'est un magasin de jouer c'est un des trucs que je regrette enfin je regrette j'ai pas eu assez de temps pour jouer avec toutes les synthés qui étaient sur place on était vraiment focus on avait un truc à livrer avec un délai qui était alors moi beaucoup de gens font des musiques de films en beaucoup moins de temps mais on avait 5 semaines pour tout faire là c'est comme un film énorme ouais on avait pas trop le temps d'aller faire d'autres choses qui auraient pas été directement pour le volet surtout que 5 semaines je sais plus combien de temps dure le film exactement mais ça fait quand même pas mal oui oui surtout que ce qu'on a en matière au départ c'est plus que ce que tu vois en finale bien sûr donc il y a 2h46 je suis allé regarder 2h46 de films en 5 semaines alors il n'y a pas de la musique tout le temps mais il faut se dire qu'il y a un buffer entre ce qui a été composé c'est-à-dire qu'il y a eu plus de musique que ce qu'il y a dans le film donc ça veut quand même dire que allez si il y a 3h32 BO ça serait pas étonnant ça veut quand même dire que 3h30 en 5 semaines ça va vite quoi ça va quand même très vite et surtout qu'après dans la plupart des films de cinéma on a souvent par exemple une phase d'orchestre donc ça veut dire qu'il faut souvent composer le truc et après il faut l'adapter en orchestre puis après il faut l'enregistrer puis après il faut le mixer puis après il faut il faut se rendre compte que c'est pas juste composer 3h32 musique il faut aussi derrière toute la production le mixage le mastering l'implémentation dans le film et tout ça il n'y a pas d'orchestre là en l'occurrence mais par contre il y a une série de performeurs qui sont venus avec Titi Nago Pedro Stache bien sûr mais ils sont venus la dernière semaine effectivement il fallait que tout soit après pour que la dernière semaine ils arrivent et qu'ils aient qu'à enregistrer bien sûr oui parce que c'est pas ça je disais dans la plupart des films parce que je savais qu'il y avait eu quelques musiciens qui étaient venus mais quand même ça veut dire quand même qu'il faut faire quand même du record il faut quand même avoir tout prêt et il faut tout expédier dans les temps pour que toute la chaîne après de production du film s'enchaîne correctement sinon si ça commence à prendre du retard ça commence à être une catastrophe je me suis pas spoil encore j'ai pas encore regardé j'ai vu quelques vidéos de l'onde qui est utilisée pour faire raisonner des soins comment ça s'est passé l'utilisation de l'onde dans la position de l'une est-ce que Hans avait déjà des idées et il en discutait avec l'équipe est-ce que c'était toi qui a proposé des choses aussi comment ça s'est passé un peu cette collaboration et l'utilisation comment cet usage a été un peu déterminé une fois que Hans a dit ok on bosse ensemble parce qu'il sait faire une journée on avait complètement carte blanche chaque fois que j'ai demandé qu'est-ce que tu veux qu'on fasse il me dit tu fais ce que tu veux est-ce que tu aimes bien faire est-ce que tu sais bien faire point jamais plus ça ne se sent jamais aller au-delà de ça y compris pour les instruments avec lesquels que je voulais utiliser donc j'ai envoyé de France Honde Pyramide Rénateur Métallique au studio et puis on a commencé à installer alors au départ on avait tout mis dans la control room parce que j'aime bien jouer sur mon résonateur et l'entendre directement après pour l'enregistrement il s'est avéré que c'était plus efficace d'avoir une live room et là où Honde s'est intervenu il entendait vraiment un son quand il venait écouter quand on avait tout dans la live room il m'a dit en enregistrement on ne retrouve pas aussi bien les choses donc on va se mettre dans la live room et on va avoir un parc de micros absolument terrifiant chaque micro était plus cher que l'ensemble des résonateurs que j'avais amené voilà ok c'est sur la façon de l'utiliser son intervention était plutôt plutôt sur la façon de l'enregistrer que la façon de l'utiliser mais je savais qu'il aimait les résonateurs on en avait discuté mais à aucun moment il dit voilà fais comme ci fais comme ça il laisse vraiment carte blanche et puis après on voit avec lui avec Denis Villeneuve il y a des choses qu'on propose qui vont il y a des choses qu'on propose qui ne vont pas donc ça se filtre mais sur tous les points de départ il y a vraiment une liberté c'est super agréable aussi c'est intéressant parce que c'est vrai que je sais que chaque compositeur a un peu sa manière de voir les choses sa manière de réfléchir et je sais qu'il y a des compositeurs qui ont beaucoup plus une vision globale et qui vont du coup être un peu plus dirigistes ce qui n'est pas forcément un mal il y a des compositeurs qui ont vraiment une vision et qui veulent vraiment rester dans cette vision et il y a des compositeurs qui sont beaucoup plus flexibles et qui ont envie que l'expression la manière que les différents acteurs de la BO s'expriment au travers de ça aussi et proposent leur vision leur version leur comment expliquer ça leur expression de ce qu'ils font et qu'ils apportent un peu leur message quelque part même si ce n'est pas forcément toujours le cas sur des BO mais en tout cas qu'on ressente leur expérience et que ce n'est pas juste une BO d'Andymeur et ça c'est toujours c'est beaucoup le cas d'autant plus que là il y a vraiment une implication extrêmement forte de Denis Villeneuve du réalisateur en final c'est vraiment lui c'est lui qui nous dit la façon de travailler c'est qu'on va visualiser on a visualisé le film dans l'état où il était donc sans les effets spéciaux sans la musique des remplissages et puis il n'y a pas avec le montage final mais il nous explique à chaque scène voilà ce que je voudrais exprimer les émotions ce que je voudrais produire en réaction de l'auditeur en plus la musique est particulièrement importante chez Denis Villeneuve dans le sens où il ne surcharge pas en dialogue c'est relativement léger en dialogue et donc la musique doit aussi participer à la compréhension que va avoir le spectateur et la compréhension que va avoir le spectateur c'est Denis qui la veut il sait très bien où il veut aller donc il nous donne les intentions sans jamais dire je veux tel instrument il ne donne pas de conseils musicaux il dit voilà ce que je veux que vous fassiez ressentir après on propose on discute en échange et on a cette liberté que j'évoquais avant et c'est Denis qui tranche et c'est très rigolo il n'y a pas d'égo là dessus que ce soit Hans ou n'importe quel on est en équipe d'une douzaine de personnes les contributions peuvent venir de tout le monde et si ça plaît à Denis ça plaît à tout le monde parce que notre but c'est de faire en sorte que le film fonctionne et que Denis puisse exprimer ce qu'il a exprimé donc c'est super sain comme façon de travailler et c'est vraiment un pilotage par le réalisateur alors c'est peut-être pas le cas sur tous les films mais sur celui-là c'est vraiment Denis qui a en plus une équipe lui a une bonne oreille il y a une équipe musicale avec Joe Walker notamment qui est vraiment super aiguisée sur le plan musical c'est eux qui font les chefs d'orchestre en finale en fait souvent alors je n'ai pas bossé avec beaucoup de réalisateurs mais je sais que dans le premier des productions du visuel le plus important c'est d'avoir une personne qui va trancher à chaque fois c'est pour ça que par exemple à un moment donné moi j'ai géré un peu une filière dans une école et je disais toujours si vous écrivez un scénario il faut que vous soyez trois max cinq jamais de nombreux paires parce que nombreux paires ça veut dire qu'il peut y avoir un moment donné où deux personnes d'accord deux personnes pas d'accord et là bon bah il n'y a personne pour trancher c'est compliqué et généralement c'est toujours le réalisateur qui tranche parce que c'est celui qui est censé avoir la vision globale du projet donc quoi qu'il arrive il faut quelqu'un qui va prendre une décision pour tout le monde parce que sinon on peut débattre des heures en fait de qu'est-ce qui est le mieux qu'est-ce qui est pas bon moi je fais un peu de temps en temps je fais un peu des fictions audio parce que c'est un format que je trouve intéressant et à chaque fois c'est moi qui tranche parce que c'est moi qui écris donc si c'est moi qui écris même si même si vous êtes pas d'accord bah en fait c'est moi qui écris donc de toute façon si ça ne me va pas ça va pas le faire sur la cohérence c'est une bonne façon de travailler on a logé au moins après si c'est une façon de faire et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que peu de dialogue moi c'est quelque chose que je c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer à pas mal de gens notamment parce que moi je donne des cours dans des écoles notamment de game design etc c'est que parfois il faut arrêter de vouloir tout dire et tout expliquer il faut laisser des zones d'interprétation aux spectateurs ou aux joueurs et surtout tu n'es pas obligé de tout montrer visuellement tu peux aussi l'expliquer au niveau du son en fait il y a des choses que tu peux illustrer par le son et ça fonctionne très bien et quand tu le fais du coup tu soulages une partie du visuel et donc quand tu soulages une partie du visuel d'un seul coup ça devient beaucoup plus limpide parce que tout ce qui n'a pas besoin de supporter le visuel et bien c'est de l'allègement dans ce que tu vois en fait moi j'ai cette illustration là dans les salles d'arcade où en fait à un moment donné il y avait on jouait beaucoup sur le visuel parce que les gens en fait ils marchaient et quand ils voyaient un truc qui visuellement les attirait ils s'arrêtaient dessus mais à un moment donné il y avait tellement d'arcade en fait de machines d'arcade dans une salle que c'était impossible en fait de juste se distinguer par le visuel et donc il y a eu à un moment donné où on a commencé à se distinguer par l'audio à un point où parfois on jouait sur des fréquences ou sur des petits volumes pour se distinguer légèrement ça c'était les flippers qui le faisaient notamment parce que ça parce que vraiment je ne sais pas si certains vont s'en rappeler mais les salles d'arcade et les salles flippers c'était bruyant c'était 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 l'enfer déjà t'avais l'odeur de la clope plus le bruit c'était un sacré bazar le seul endroit où j'ai retrouvé cette sensation c'est quand je suis allé au Japon j'allais te dire ça tu passes à côté des salles de pachinko les portes s'ouvrent et tu fais oh putain il y a un truc très oh là là je ne veux pas rentrer là-dedans ça fait presque peur ça va être bien point gardé c'est ça mais globalement en fait le son en fait il est souvent relé au second point parce que les gens n'ont pas conscience à quel point le son c'est un élément important dans les jeux et dans les films mais quand on en a pris conscience après et qu'on le prend en compte dans ce qu'on fait d'un seul coup on ouvre un champ des possibles et ça devient beaucoup on arrive à des jeux beaucoup plus lisibles beaucoup plus clairs et surtout on peut réussir à faire des jeux avec des sens cachés et ça ça devient intéressant tu racontes des choses que tu ne mets pas forcément dans le film mais parfois juste parce que il y a deux trois éléments qui sont mis dans le son tu fais ah ça ça veut dire quelque chose ça a été vraiment très flagrant pour moi sur Dune entre le film sans la musique qu'on a vu au départ alors montage et compagnie et avec la musique en fait l'histoire n'est pas tout à fait la même la musique t'apporte c'est exactement ce que tu dis elle apporte des éléments de compréhension et des équilibres entre les personnages qui ne sont pas forcément dans l'image et d'où l'attente forte de Denis là-dessus parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait et donc il fallait absolument que la musique dise ce qu'il avait en besoin de dire qui n'était pas dit dans l'image bien sûr c'est pas sûr puis des fois c'est parfois sur un visage l'expression elle n'est pas forcément toujours parfaite on ne comprend pas forcément ce que ressent le personnage et juste par un amoncellement de musique ou de trucs comme ça d'un seul coup ça devient limpide tu sais en fait ce qu'il pense tu sais ce qu'il ressent tu sais ce qu'on veut comprendre dans cette scène-là moi je sais qu'un truc j'avais bossé sur un jeu qui s'appelle Don't Forget Me et il y a une relation entre deux personnages qui n'est à aucun moment annoncée le seul moyen de le savoir c'est de savoir que dans un des thèmes des personnages il y a le thème d'un autre personnage qui apparaît à un moment donné et si t'es un peu malin tu peux faire le lien et comprendre qu'il y a un lien entre ces deux personnages et après il faut bien lire les dialogues et là tu peux peut-être comprendre que ah en fait il y a peut-être un truc mais on le dit pas le but c'est pas de tout dire en soi ça n'apporte rien au scénario donc on va pas le dire mais par contre il y a au moins un moment une info qui peut peut-être te donner la puce à l'oreille si t'es vraiment attentif c'était il y avait un créateur de jeu enfin il y avait un son designer qui avait dit ça pour un jeu qui s'appelle Tunic où en fait ils ont fait 95% de contenu audio pour tout le monde et 5% pour personne c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait des systèmes de sons un peu cachés où de prime abord tu ne le remarqueras jamais mais une fois que tu l'as remarqué tu peux commencer à creuser et à te rendre compte qu'il y a une sorte d'iceberg en fait qui se cache que t'avais pas aperçu mais qui a un travail de fourmi en fait sur le niveau sonnant qui veut vraiment dire quelque chose qui a été vraiment pensé en amont mais que t'auras jamais pris conscience qu'il y avait juste joué classiquement au jeu c'est un élément important c'est l'intention d'être derrière la musique quand tu fais de la musique à l'image on imagine souvent qu'on va demander à un compositeur qui va faire un petit thème et qui va venir plaquer ça sur l'image c'est pas du tout l'expérience que j'ai eue c'est que chaque élément musical qui est apporté il y a une intention derrière et il porte un message que les gens l'attrapent ou pas c'est encore autre chose mais rien n'est fait de façon random c'est pas la musique de Hans ou c'est pas la musique de chacun des compositeurs ou de moi pour certains petits bouts il y a une intention et c'est chaque seconde c'est impressionnant il y a une intention derrière chaque élément musicaux bien sûr et on se rend pas compte mais il y a l'intention du compositeur du réalisateur et après il y a la participation de tous les gens qui gravitent autour qui va vraiment amener tout de suite quelque chose moi je sais que je bosse pas souvent avec d'autres acteurs d'autres compositeurs mais quand ça arrive c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours des idées qu'on n'aurait jamais eues des choses de lesquelles on n'aurait pas forcément pensé et qui peuvent parfois vraiment changer du tout au tout en fait une production parce que on s'imaginaisait les choses d'une manière et en fait quand la personne le fait quand la personne propose quelque chose en fait on fait ah mais ça c'est intéressant j'aurais pas pensé de le faire comme ça ah oui tout à fait toujours intéressant et je pense qu'Andymeur le sait je pense que c'est aussi pour ça qu'il s'entoure de gens et qu'il sait très bien que parfois lui Lening's Parties il a un niveau d'expérience défini mais j'entoure des bonnes personnes qui vont amener aussi leur vision etc ça va tout de suite twister le truc et ça va amener les choses à un autre niveau en fait il y a un vrai travail d'équipe là dessus c'est vraiment important effectivement bon je pense qu'on a pas mal parlé de Dune je pense que là les gens auront eu tout un niveau d'information assez intéressante alors j'aime bien cette question parce qu'il y a toujours des points de vue assez intéressants là dessus est-ce que tu considères qu'il y a eu des erreurs dans ton parcours des choses auxquelles t'aurais peut-être fait différemment et si oui est-ce que tu peux nous en parler un peu des choses que tu te dis ah peut-être que j'aurais dû pas faire ça comme ça ou peut-être que j'aurais fait les choses différemment ou peut-être que t'as pas vraiment d'erreur dans ton parcours tu te dis en vrai si ça s'est fait comme ça ça devait être comme ça en fait la notion d'erreur elle est personnelle ouais déjà on est sur des trucs nouveaux au niveau des instruments de musique ce que vous voyez c'est ce qui marche mais pour un qui marche il y en a dit ce qui marche bien sûr des mauvaises directions des trucs où tu vas dans le mur j'en ai des salles pleines donc 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 ça c'est un élément clé et c'est des heures qui sont nécessaires aussi c'est en se plantant qu'on apprend à trouver le bon chemin quoi c'est tu en essayes un il marche pas bah tu en essayes un autre jusqu'à puis à un moment il y a un truc qui marche j'ai un truc qui marche donc on me dit souvent que là les trucs qu'on fait ça a du succès mais c'est mineur au truc qu'on a fait et qui qui sont même jamais sortis parce que ça 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 n'a pas voulu après j'ai un boulot un autre boulot en dehors de la musique parce que la musique n'a pas toujours apporté autant pour faire parce que j'ai trois gamins il faut faire un peu la famille donc on pourrait dire pourquoi j'ai passé tant de temps en dehors après je sais pas si j'avais pas suivi effectivement ce chemin là j'aurais pas fait les mêmes décisions en musique j'aurais pas eu la même expérience que j'ai une expérience de développeur à côté qui m'aide forcément sur le même musique parce qu'il y avait un autre chemin j'en sais rien en fait je me pose pas vraiment la question de savoir si j'ai pris le bon chemin ou pas je suis en tout cas et par contre des erreurs il y en a des tonnes il y en a vraiment des tonnes c'est vraiment y compris on parlait d'une avant on a proposé je regardais 260 maquettes et démos tu peux imaginer que sur l'ensemble la très très grande majorité c'est des failles c'est tout qui marche pas qui ont plu à personne voilà mais dans le temps ça nous a permis d'en sortir puis de temps en temps il y a un truc on dit c'était peut-être pas mal mais il faudrait aller autrement puis tu repas autrement et puis jusqu'à arriver à quelque chose qui fonctionne mais si tu veux pas de failles en gros j'ai presque pour moi pas d'échec qui égale pas de succès pour arriver à quelque chose c'est impossible de produire un truc neuf du premier coup tout bon ou je sais pas où il y a des gens peut-être géniaux qui aillent ça faire mais non se planter est un élément fondamental de pouvoir arriver à quelque chose qui puisse ne pas être un échec et t'as jamais de garantie il y a vraiment il y a des trucs qu'on a vu il y a des trucs qui veulent pas quoi et puis peut-être que peut-être d'autres reprendront après pour aller en synthèse il y a des choses comme ça que l'hippold le fondateur d'Akane a laissé tomber en cours de route parce que ça marchait pas et que j'ai repris là récemment et qui marche super bien qu'on a utilisé massivement sur dune mais il y a un moment où il avait dit non ça veut pas aller au bout ça veut pas aller au bout tant pis j'ai déjà passé 25 ans dessus parce que de temps en temps c'est ce genre de durée et puis tu peux dire voilà 25 ans de ma vie sur un sujet alors tu fais pas c'est pas 100% mais ça veut pas ça veut pas tant pis et puis peut-être que ça va ressortir peut-être que quelqu'un d'autre va en faire quelque chose il faut pas que le succès soit un driver parce que tu sais jamais quand ça va arriver si ça va arriver il faut avoir une passion à suivre le truc sachant qu'il va y avoir des tonnes d'échecs mais voilà c'est comme ça que ça marche c'est même pas une frustration c'est à mon avance c'est très bien ce que tu dis parce que je sais plus le nom que ça a cet effet là mais c'est l'effet où on voit les gens qui réussissent au moment où ils réussissent mais pas tous les moments d'avant où ils ont galéré pendant 10-15 ans on retire en fait que le moment où ils ont réussi c'est un peu le storytelling à l'américaine où c'est ouais j'ai galéré et puis là j'ai réussi j'ai trouvé le truc c'est un peu cette idée là et c'est vrai que moi j'aime bien je prends souvent cet exemple là donc je radote pas mal là dessus mais il y a un compositeur américain qui s'appelle Ben Pronti qui a bossé sur un jeu qui s'appelle Faster Than Light et en fait ce qui est intéressant c'est que avant de faire Faster Than Light donc c'était en 2010 avant en 2005 2006 2007 il travaillait chez Google dans la partie informatique réparation gestion des servataires etc et il a quitté son boulot parce que ça lui plaisait pas en fait il voulait vraiment faire de la musique en fait pendant 3 à 5 ans il a eu une période de vide où en fait il était obligé de faire des petits boulots à côté pas forcément toujours très on peut être forcément fier que tu fais parce qu'il faut vivre et en fait c'est à ses 30 ans que son premier projet marche vraiment et à partir de là toute sa grâce s'est vraiment lancée mais il y a eu un trou de 3 à 5 ans où il a galéré où il a fait des jobs alimentaires pour essayer de tout le truc et du coup les gens ils retiennent qu'à partir du moment que du premier projet mais ça veut pas dire que tout ce qu'il a fait avant n'a pas existé et tous les problèmes qu'il a eu avant n'ont pas existé et ça contribue à ce qu'on fait après on se construit avec ça aussi bien sûr et puis je suis conscient du fait que j'ai la chance qu'il y ait des trucs qui fonctionnent aujourd'hui parce que ce que je faisais il y a 10 ans ou 20 ans qui faisait qu'il marchait moins bien ça me plaisait aussi il se trouve juste qu'il y a des trucs qui ont été repérés et qui marchent bien qu'il y ait une communication autour ces trucs là n'aurait pu ne jamais sortir les mêmes outils tous ces instruments et ces sons ils marchaient quand même ou j'aurais pu ne jamais arriver ça n'a jamais été un objectif d'aller chercher une reconnaissance là-dessus c'est vraiment une passion sur le domaine et d'avancer c'est compliqué je vois de temps en temps des gens qui cherchent une reconnaissance là c'est compliqué et frustrant parce que ça peut ne pas arriver aussi j'ai cette chance que ça soit arrivé mais si c'est l'objectif je pense qu'il y a plus de fois où ça n'arrive pas que de fois où ça arrive bien sûr il faut avoir un objectif mais il faut aussi prendre du recul sur cet objectif là il ne faut pas que ce soit si je n'y arrive pas dans un an c'est mort machin je pense qu'il y a toujours un niveau où tu peux te mettre un objectif avec une pression mais il faut aussi que ça soit sain pour toi et que ça soit tenable si tu mets des objectifs qui sont intenables déjà ça va être frustrant parce que tu ne vas jamais y arriver enfin il y a très peu de chance les probas sont quand même contre toi et en plus surtout quand on débute c'est super dur de se rendre compte de qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable même moi là ça fait 10 ans je me fixe des objectifs et ça prend plus de temps que ce que j'avais calculé parce qu'il y a des imprévus parce que des fois notamment quand tu apprends des nouvelles choses c'est plus long c'est beaucoup plus long que si tu maîtrisais le sujet et donc tu tâtonnes tu testes tu te plantes et j'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps j'ai créé tout un système j'ai commencé à mettre tout en place un nouveau système ça a été super long à mettre en place là j'ai refait la même chose mais avec genre un tiers de ce que j'avais à refaire ça a pris deux jours alors que l'autre ça a pris trois semaines parce qu'il y a une courbe d'apprentissage en fait mais que tu sous-estimes au début et après une fois que tu as créé le système tu as créé tes mécanismes et tout ça ça va vachement vite en fait genre il y a 10 ans en arrière j'aurais composé de musique ça aurait pris plusieurs jours hier j'ai composé deux musiques de une minute en une journée quoi en quelques heures ça va vite une fois que tu as l'idée et que tu sais vers quoi tu vas et que tu as l'expérience aussi quand tu as les automatismes et tout ça c'est vachement plus rapide quoi le parcours et la passion il ne faut pas lâcher le morceau sinon on est passionné par un truc il faut continuer bien sûr parce qu'il faut se faire plaisir à faire ce qu'on fait quoi si tu fais les choses avec un objectif de succès mais que tu le fais et que c'est galère que ça ne te plaît pas ça ne le fera pas au bout il faut que ce soit spontané que tu fasses le truc par plaisir et puis si tu as un peu de la chance une fois qu'il y a plus le lancement il en faut ça peut être repéré identifier il ne faut pas s'arrêter moi je suis persuadé que 50% d'une carrière c'est 50% de chance le reste après c'est les efforts que tu mets dedans et la longueur sur laquelle tu le fais parce que il y a plein de gens qui vont abandonner en cours de route parce qu'ils vont voir que ça ne marche pas et qu'ils vont se démotiver ce qui peut arriver c'est normal parce que des fois même tu peux avoir des situations un peu compliquées où tu es obligé de laisser tomber parce que tu as des impératifs tu as la vie en général qui peut se jouer contre toi mais si tu arrives à tenir assez longtemps il y a un moment donné ça va finir par marché c'est comme dans un jeu de rôle tu jettes des dés tu peux faire autant d'échecs que tu veux au bout d'un moment il y en a bien un qui va être un succès il y a un peu de ça effectivement tu ne sais pas quand quand est-ce que tu vas sortir le 20 mais au bout d'un moment il va sortir exactement si demain tu devais repartir de zéro c'est à dire que avec tout ce que tu sais aujourd'hui si tu devais repartir de zéro qu'est-ce que tu ferais est-ce que tu recommencerais tu suivrais le même chemin est-ce que tu commencerais par quelque chose de différent est-ce que tu aurais une approche différente il y a plusieurs trucs est-ce que ce serait avec un retour arrière dans le temps aussi ou pas notamment sur les possibilités il y a deux choses que je n'ai pas bien compris au départ sur la musique électronique c'est jusqu'où on pouvait aller avec de la musique par ordinateur je ne pensais pas qu'on pouvait aller si loin mais je l'ai vraiment découvert avec le temps en même temps je pense que personne ne le savait à l'époque l'autre élément c'est que j'ai très très tôt été passionné par ce qu'on appelle la modélisation physique et la première fois que j'ai regardé ça je me suis dit il y a des maths derrière de tueur c'est un truc je me suis dit pourquoi je n'y arriverai jamais c'est hors de portée pour moi je ne pourrais jamais faire ça bon après c'est devenu mon dada aujourd'hui mais j'aurais peut-être pu me pencher plus vite sur ces années parce qu'en fait ce n'est pas parce que ça te paraît hyper compliqué si tu passes le temps à apprendre et que tu es assez motivé si tu finis par apprendre et comprendre pas forcément tout mais suffisamment pour pouvoir utiliser donc c'est peut-être les petits changements après si on va démarrer maintenant le contexte technologique a tellement changé que forcément tous les choix et les questions que je peux m'opposer à l'époque elles seraient complètement différentes que j'ai démarré il n'y avait aucune information je parle de modélisation physique mais il faut voir pour avoir des trucs de modélisation physique il fallait aller dans les librairies il fallait bibliothèques des universités pour aller chercher des papiers auxquels on comprenait rien aujourd'hui tu tapes sur google le truc et sur les librairies d'université tout en ligne tu trouves tout la démarche est complètement différente on a plus de la même façon du tout donc si on refaisait les choses en partant d'aujourd'hui tout ce serait tout complètement différent de l'époque il y a peut-être quelques convictions que j'avais à l'époque aux craintes que j'aurais pas dû m'avoir mais le chemin était marrant surtout le chemin était marrant il n'y a pas d'étape que je regrette vraiment complètement si on me disait aujourd'hui laquelle t'enlèves bah non c'était plutôt cool ouais parce que moi je sais que par exemple il y a des choses que j'aurais fait différemment notamment l'approche parce que c'est vrai que quand bah typiquement dans mon cas je me suis lancé en tant qu'indépendant tu sais pas trop comment aborder les gens pour trouver des projets pour comment comment les aborder de la bonne manière etc et du coup tu testes tout mais vraiment tu débroussailles à fond et après tu te ressentes sur ce qui marche et tu dis bon bah je vais rester là dessus et en fait je pense que j'aurais dépensé genre vraiment 80% d'énergie en moins à vraiment débroussailler très large parce que je me rappelle à une époque que j'envoyais j'étais sur les groupes facebook de développeurs et dès qu'il y avait un screenshot un truc j'allais voir s'il y avait un sound designer s'il y avait pas de sound designer je les contactais dans la foulée pour leur envoyer un message mais je suis sûr que 80% des messages que j'envoyais ne servent à rien parce qu'en fait c'est trop mal formulé c'est pas c'est pas assez pro ça donne pas envie de bosser tu vois c'est presque il y a ce truc de tu vois j'ai appris beaucoup mais je pense qu'en vrai j'aurais eu quelqu'un qui m'aurait dit non fais ça plutôt que ça parce que tu vas perdre du temps là dessus ça aurait été 20 fois plus rapide je pense pour commencer à avoir un premier projet c'est ce truc là mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'entre le moment où t'as commencé et maintenant il y a eu un vrai gap technologique mine de rien le premier DAO à arriver vraiment à être populaire c'était Pro Tools dans les années 90 il était extrêmement cher je crois que c'était vraiment très très cher à l'époque maintenant t'as pléthore de DAO disponibles avec différentes options faire des systèmes MIDI avoir des systèmes audio avec plein d'entrées c'est vachement plus simple quand je démarre il n'y avait pas de séquenceur MIDI d'ailleurs j'ai passé un été complet quand le MIDI est sorti il y avait le MIDI c'était pour causer entre les synthés il n'y avait pas de notion de séquenceur et avant même qu'il y ait des séquenceurs j'ai passé un été sur un Abiga à essayer de coder un séquenceur ça fait partie des projets qui ont planté typiquement parce qu'il fallait tout faire il n'y avait même pas le hardware MIDI pour les ordinateurs ça n'existait pas il fallait tout faire et on n'a pas été au bout et un an après il sortait Pro 24 sur Atari mais oui ça fait quand même des écarts colossaux dans les environnements on va démarrer un truc maintenant ou le démarrer dans les années 80 on n'est pas du tout dans le même contexte il y a un truc tout bête qui montre à quel point des fois le temps il peut être biaisé dans nos têtes c'est tu vois moi l'exemple que j'aime bien prendre c'est la transition des écrans cathodiques sur les ordinateurs aux écrans plats on a l'impression que c'était il y a vraiment très longtemps alors qu'en réalité dans les années 2000 on avait encore des écrans cathodiques j'ai encore mal au dos de les transporter après ça c'est clair que c'était les grands cathodiques c'était quelque chose surtout qu'avec le temps tu avais des écrans de plus en plus grands pour avoir une image de plus en plus grande mais du coup ça augmentait le poids de manière énorme mais bon ça avait son charme puis ça permettait d'avoir des super jeux avec des pistolets qui fonctionnaient avec les tubes cathodiques donc bon on peut pas tout avoir si tu devais donner un conseil à un mec qui a envie de suivre le même chemin que toi ce serait quoi ? si quelqu'un demain a envie de créer des instruments électroniques tu lui dirais de commencer par quoi ? le truc on revient un peu à la discussion d'avant c'est de pas les créer pour les vendre il faut créer l'instrument dont tu rêves qui va te faire plaisir quand t'as un truc qui marche tu communiques dessus mais t'attends pas si tu veux vraiment faire quelque chose de nouveau t'attends pas faut pas le faire pour le vendre faut le faire pour toi et pour ta motivation pour ton intérêt pour ton usage moi les instruments en tant que musicien la motivation de départ c'est vraiment le fait de jouer il manquait des choses et avec les petites équipes on a créé les instruments et les éléments qui nous manquaient parce que ça nous faisait plaisir et sans aucune autre raison si tu développes ça avec une vision business tu vas te mettre des contraintes tu vas pas aller où tu veux tu risques de pas te faire plaisir ça va pas forcément marcher en plus donc pour moi la principale recommandation c'est faire des trucs qu'on a envie de faire prendre du plaisir à le faire ça veut dire aussi à côté pour le moment trouver une situation économique où tu peux faire ça c'est pour ça que j'ai un day job j'ai un boulot à côté ça m'a permis de travailler de façon complètement libre pendant des dizaines d'années en fait en faisant vraiment ce que je voulais sur le côté musical sans avoir l'obligation de demander un truc pour aller au bout et le continuum c'est un projet comme ça c'est le projet de fin d'étude de l'Hippold au départ mais jamais on a une contrainte de délai pour sortir un truc on sort un truc quand on en est satisfait et qu'il marche pas parce qu'il y a une raison marketing ou qu'il faut faire rentrer de l'argent moi dans l'ensemble de la démarche c'est vraiment un élément clé et il n'y a pas moyen on n'aurait jamais fait ce qu'on a fait si on n'avait pas fait comme ça il y a des projets c'est des 25 ans 30 ans de travail où tu trouves une boîte qui va te financer pendant 30 ans à faire un truc dont on ne sait même pas si ça marchera un jour ça n'existe pas et pourtant on y a pris un plaisir fou et on y prend toujours un plaisir fou et donc il faut vraiment suivre ce qu'on a envie de faire le faire par passion et effectivement économiquement peut-être pas mettre tout son temps dedans pour se sécuriser un peu à côté mais conserver la passion c'est vraiment le truc clé et ce n'est pas du tout le modèle économique de beaucoup de boîtes aujourd'hui je suis indépendant c'est très compliqué de travailler pour une boîte qui n'a pas cette logique là pour moi aujourd'hui je ne suis pas tout à fait dans le moule de l'économie actuelle j'ai besoin de cette liberté mais il y a moyen toute l'équipe Aken Audio c'est que ça il est prof à l'université il a pu prendre une retraite très anticipée d'ailleurs aux Etats-Unis c'est possible mais comme ça marche ça marche plus maintenant Ed Monaghan lui est compositeur mais ça ne s'en gagne pas ce n'est pas le continuum je fais des trucs à côté dans le domaine du transport en commun ça n'a strictement rien à voir mais ça nous donne une liberté totale dans la façon dont on veut travailler et puis quand ça marche c'est que ça rapporte un peu d'argent on peut rééquilibrer un peu les choses mais pour moi le conseil clé il est là c'est vraiment de suivre une passion et de se donner une petite indépendance financière pour suivre cette passion Très bien ça me semble être un très bon conseil et je pense que ça sera intéressant pour mal de gens on va finir l'interview parce qu'on arrive quand même au bout est-ce que tu as une recommandation un plugin un instrument ou une vidéo que tu as envie de mettre en avant ou un artiste que tu auras envie de faire découvrir à mon audience peut-être deux si j'ai le droit tu peux vas-y tu as le droit à même 25 si tu veux alors là les deux ce sont des artistes pendant que j'étais c'est pas son lien avec d'une pendant que j'étais on travaillait 12 heures par jour mais après avoir travaillé 12 heures par jour j'ai aimé bien écouter de la musique et j'ai découvert une flûtiste qui s'appelle Daniel Amars avec un type notamment qui s'appelle crépusculaire elle joue de la flûte octabasse c'est une flûte absolument énorme que tu poses au sol tu joues debout pour pouvoir en jouer avec des sons extrêmement bas et ce que j'ai découvert à ce moment là c'était quelque chose qui s'appelle crépusculaire qu'elle fait avec Paul Smith peut-être que tu connais votre chasse Haït qui a un groupe vocal c'est pas très grave je vais découvrir des trucs je vais aller je vais le montrer après c'est vraiment le domaine de la musique classique mais il y a aussi des gens dans le domaine de la musique classique qui expérimentent qui travaillent des nouveaux sons avec des instruments classiques et voilà j'ai vraiment bien aimé donc n'hésitez pas à l'écouter crépusculaire il se trouve qu'en plus suite à ça je me suis retrouvé par différents hasards d'ailleurs au départ en contact avec elle et qu'on démarre un album ensemble en ce moment ça c'est super cool et travailler avec des artistes classiques je me sens dans mes petits souliers aussi parce que j'ai vraiment pas le niveau d'interprète que ces gens-là ont mais c'est super sympa je m'amuse bien un autre dans le domaine de la musique électronique c'est Ludovic avec un W à la place de ses WIC à la fin qui est un artiste néerlandais qui a fait des jeux de vidéo notamment en musique qui fait plein de choses qui joue aussi du Tratonium donc il a ressorti des vieux vieux instruments du siècle dernier de Trovein l'instrument allemand mais aussi un instrument qui a de l'exposibilité de la continuité et j'aime beaucoup son travail globalement je le connais pas personnellement il faut en discuter en ligne comme ça mais je le connais pas peut-être pas encore mais n'hésitez pas à aller écouter ce qu'il fait il y a vraiment de très jolies choses ok très bien écoute merci Christophe merci pour ton temps c'était super intéressant je pense que les gens ont vraiment appris beaucoup de choses et si on veut un peu suivre ce que tu fais si on veut un peu voir tout ce que tu fais est-ce que tu aurais des réseaux de préférence on pourrait voir ou même si on veut te contacter pour par exemple commander un onde je suis très présent sur Insta et Facebook essentiellement un tout petit peu sur TikTok mais c'est difficile d'être très présent sur tous les réseaux c'est assez facile de me retrouver sur ce réseau là et puis après vous pouvez suivre la voie du luthier avec un audio c'est plus confidentiel sur le réseau parce que c'est un groupe privé il faut demander à s'enregistrer mais on peut y aller c'est sur Facebook uniquement enfin sinon les sites web avec un audio la voie du luthier Expressivi chaîne YouTube aussi je pose des trucs de temps en temps mais non certains ont plus un timer donc vous pouvez regarder ma chaîne YouTube mon pseudo avec mon nom on me retrouve quand même c'est Metiam M-E-T-H-Y-A-M tu parlais de jeux de rôle tout à l'heure mais je suis un rôleiste et mon nom de personnage historique c'est Metiam et bah voilà et bah voilà donc bon bah c'est bien bon bah du coup on a une pléthore je pense que là mon monteur s'amusera à mettre tous les trucs en visuel comme ça les gens pourront aller se projeter et je mettrai les liens en description merci ton temps c'était super cool et puis merci pour la discussion c'était très sympa et puis bah bientôt à tous ceux qui sont sur la chaîne et puis abonnez-vous salut 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 salut